Au Président, présentez mes chaleureuses félicitations pour son élection à la tête de cette précisieuse institution de la République du Sénégal. Vous êtes un homme d'État, vous avez les qualités qu'il faut pour diriger cette Assemblée et vous les faites aussi avec maîtrise, retenue, sans froid et courtoisie. Je voudrais dire aussi à tous ceux qui sont ici que vous êtes ici par la volonté du peuple sénégalais. Vous avez été élus par ce peuple sénégalais. Et c'est pourquoi aussi je me fais le devoir de vous féliciter. Parce que c'est cela la démocratie. La démocratie par le peuple. Et parce que tout simplement, la démocratie définie comme le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc, en tant que représentant de ce peuple, toutes catégories confondues et toutes familles politiques, je vous adresse mes félicitations. La parole est d'argent. Le silence est d'or. Oui, nous avons la grande miette. Parce qu'elle se tait. Parce que la valeur, c'est l'or. L'or, c'est le silence. C'est une valeur rare parce qu'on la cherche. Et c'est pour ça qu'elle coûte cher. Mais il est des moments où on a besoin d'emprunter les mots au langage pour pouvoir parler et pouvoir dire un certain nombre de vérités. Ici, je vous rappelais, quand vous parlez de vérité, rappelez-vous ce que Socrate disait en témoignant. Il faudrait faire passer la parole par trois filtres. Le filtre de la vérité. Le filtre de la bonté. Le filtre de l'utilité. Si ces trois conditions ne sont pas réunies, souvent, on est à côté de la plaque. On voudrait parler de notre armée. J'ai entendu des hommages. Et j'ai entendu des critiques. J'ai entendu des observations. J'ai entendu des conseils. J'ai entendu des recommandations. Et j'ai entendu des questions par moments pertinents ou des questions qui sont hors-chiré. Je respecte tous ceux qui ont eu à prononcer ces mots. Mais pour pouvoir répondre au temps. Le temps, nous ne sommes pas loin de minuit. Mais moi, j'étais là à 16h moins quart. J'ai pu dire énormément de choses par rapport à tout ce qui a été dit. Alors, je vais faire une synthèse. Ou tout simplement, la synthèse de la synthèse. Je voudrais pouvoir vous dire que notre armée est une armée qui a valorisé le concept armée-nation. Je vous l'ai dit, quand je dis armée-nation, ce n'est pas armée-nation, c'est armée-nation avec trait d'union. Un trait d'union qui unit tous les enfants du Sénégal. Mais du Bassari de Fongolumbi à celui qui est à Anyam, le Tukuleur. Mais aussi tout simplement du Bambara de Tambakunda au Serère de Joël Fadjul. Mais tout simplement aussi au Dola qui est au niveau de Bignonna à celui qui est ici à Dakar, qui est le Lébou. Cela voudrait dire que notre armée est une armée nationale. Elle n'est pas une armée ethnique. Elle n'est pas une armée tribale. Elle n'est pas une armée régionaliste. Elle est une armée qui fond et confond toutes les ethnies et les religions du Sénégal. Cela est important à retenir. C'est une armée républicaine. Elle est républicaine parce qu'elle respecte tout simplement la subordination de l'armée par rapport aux politiques. Elle a un chef suprême. le chef suprême, le président de la République, Macky Sall, au nom d'État qui est à la tête aussi des armées du Sénégal. Ce sera aussi notre armée. Parce que les républicaines, je vous l'ai dit, après 40 ans de régime socialiste, nous avons vu le 2 avril 2000, cette armée défiler devant le président Macky, devant le président Abdoulaye Ouad. elle l'a fait, cette même armée. Le 2 avril, cette fois-ci, lorsque nous sommes arrivés au 4 avril, le président Macky Sall, cette même armée a défilé. Elle est républicaine parce qu'elle n'a pas besoin de rentrer dans la confrontation politique. Elle n'a pas besoin de rentrer dans les coups d'État comme on le voit partout. Elle est concentrée sur les valeurs de la République. Mais cette armée également aussi est une armée qui est aussi acteur de paix et acteur de diplomatie et de développement, le tout confondu. Parce que tout au début de l'indépendance, déjà en 1960, elle était au Katanga pour aller apporter le secours nécessaire lorsqu'il y avait une volonté de sécession. Le pays qui va devenir le pays de Momboutou-Séseko, Koukoum-Gendouazabanga. L'armée sénégalaise y était comme elle est dans tous les théâtres de conflits à travers le monde avec les valeurs de liberté, avec les valeurs des démocraties, des justices et de concordes de tous les peuples du monde pour qu'il y ait la sécurité et tout simplement et la paix partout à travers le monde en conformité avec les valeurs philosophiques, morales et en même temps juridiques de la Charte des Nations Unies. Cette armée, alors acteur de développement, beaucoup ont eu à faire des contributions pour dire tout ce qu'elle fait en ce qu'elle fait à travers les génies, les génies militaires, mais aussi beaucoup d'actions aussi en ce qui concerne la santé. On a parlé de la polyclinique, on a parlé de toutes ces choses qui sont là, des nouveaux hôpitaux qui évitent les évacuations qui étaient une volonté du président de la République, Macky Sall, pour pouvoir répondre à une question fondamentale qui est la souveraineté sanitaire de notre pays. Lorsque nous avons connu pendant le Covid, un député a eu à le dire, à mort d'un certain nombre de responsables et de personnalités de ce pays, il a eu l'idée qu'il était important que le Sénégal puisse avoir un hôpital, une polyclinique de très grande valeur qui puisse répondre à toutes les questions d'évacuation sanitaire. C'est ça, cette politique-là, cette armée qui porte. Sous-titrage Société Radio-Canada